c'est vraiment pas le meilleur setup mais j'ai rien trouvé si je ferme mon védo on se retrouve pour une story time je suis actuellement au fin fond de l'amazonie donc les conditions sont un petit peu rudimentaires bref alors il faut que je vous raconte la fois où j'ai failli louper mon avion et ne jamais venir au pérou pour venir au pérou j'ai dû faire paris madrid madrid lima comme vous l'avez vu dans mon dernier blog j'étais à paris genre trois heures avant de prendre mon avion pour mettre un peu dans le contexte de l'état psychologique dans lequel j'étais c'est à dire très très stressé d'autant plus que j'ai la phobie de l'avion je l'avais pris une fois pour aller en turquie avec mes parents quand j'avais 16 ans je crois j'ai fait une crise d'angoisse du début à la fin j'avais la tête dans les genoux de ma mère et je ne pouvais absolument rien faire j'avais du mal à respirer c'était vraiment horrible bref j'avais deux heures pour faire ma correspondance ça fait que on a pris une heure de retard avec le premier vol donc c'est à dire que j'étais à l'heure tout allait bien on monte dans l'avion et en fait pendant une heure on n'est pas trop au courant de ce qui se passe tu vois et en gros il y a un problème avec les bagages mais du coup on attend une heure dans l'avion on était déjà tous installés prêts à partir et tout et on comprend pas donc bref je perds déjà une heure mais après je me dis ça va il me reste encore une heure une fois que je serai à madrid pour prendre mon prochain vol en théorie je pense que j'ai le temps tu vois genre ça devrait pouvoir le faire déjà on fait le vol et tout je suis vraiment pas sereine genre je suis pas bien je suis déjà un peu en train de trembler et tout je suis dans un état de nervosité qui est pas fameux quoi je suis pas au top de ma forme je descends je récupère ma valise donc bien sûr c'est une des dernières arrivées de là je montre le prochain terminal que j'ai à une personne à madrid personne ne parle anglais ou plutôt je ne parle pas espagnol c'est plutôt ça du coup j'ai déjà mis vraiment pas mal de temps avant de demander où est ce que je devais me rendre comment est ce que je devais me rendre et tout moi je pensais que j'allais traverser deux trois couloirs en plus on m'avait dit que l'aéroport à madrid il était assez petit je pense qu'en fait il est petit par rapport à celui de paris mais il est quand même immense et ça je savais pas du tout d'autant plus information supplémentaire je pensais pas que j'allais devoir récupérer ma valise pour la remettre dans le prochain avion je pensais que tout allait se faire automatiquement déjà j'ai perdu beaucoup de temps pour récupérer ma valise j'ai perdu beaucoup de temps pour demander les infos et comprendre où est ce que je devais aller une fois que j'ai compris où est ce que je devais aller j'ai compris mais genre au dernier moment qu'il a l'autre terminale tellement c'est loin donc déjà je suis en bas de l'aéroport il faut que je monte en haut et pour ça que je prenne un ascenseur deuxième phobie de bambi les ascenseurs mais là je réfléchis pas j'appelle l'ascenseur j'en ai rien à foutre l'ascenseur en panne ne vient pas en fait donc je dois courir à l'autre bout de la rue avec ma valise qui est super lourde il fait cinquante mille degrés et je suis dans un état je le rappelle psychologique déplorable et bref j'arrive à l'autre ascenseur je monte en haut etc et en fait je pensais que j'avais juste à continuer à marcher un petit peu et j'allais arriver à mon terminal là je vois le temps qui tourne je vois le temps qui passe et je me dis c'est très très chaud c'est très très chaud ce qui est en train de se passer c'est très tendu et en fait j'arrive à un endroit où il ya plein de gens entassés qui attendent en fait et je suis là genre bon moi je vais leur demander où est le terminal du coup je leur demande et me disent bah on attend tous on doit tous aller là bas aussi il faut qu'on y aille en bus ok mais le bus arrive quand et tout le monde est là genre bah on sait pas il est censé arriver depuis super longtemps et en fait on l'attend tous il ya toujours pas de bus dans ce lot de personnes deux personnes se démarquent deux personnes vont à lima dont une fille qui avait déjà donné sa valise et un mec qui n'avait pas à donner sa valise je dis à la fille est ce que je peux te suivre du début à la fin elle me dit meuf je pense même pas que moi j'aurai l'avion alors que j'ai déjà donné ma valise et toi tu dois t'enregistrer elle m'a dit meuf c'est impossible tu ne partiras pas à lima comment ça et du coup elle me dit je veux bien que tu me suives mais moi je vais tracer ma race en fait et c'est chacun pour soi tu vois est ce que je comprends totalement la meuf parler anglais je sais plus d'où elle vient je sais même pas si je lui ai demandé en fait le mec était américain je crois qu'il est du texas on a parlé un petit peu mais je me souviens plus trop en fait je pense que ma mémoire a voulu oublier cette nuit du coup il ya des informations sur le coup qui pouvait être un peu intéressante si tu avais le temps de les prendre en compte mais là clairement c'était pas le cas je suis monté dans le bus je me suis complètement arraché la main bon là ça doit plus parce que ça fait ça fait dix jours maintenant personne ne sait combien de temps ça dure le bus donc personne ne sait si on va arriver à temps ou pas à l'aéroport enfin au terminal du moins j'arrive l'aéroport est complètement vide c'est à dire qu'il ya personne c'est à peine si les lumières sont allumées il ya rien je vais où les gars vous êtes où genre moi je suis là je trouve enfin un guichet et par miracle c'est le guichet de ma compagnie chose aussi importante je n'avais pas réussi à avoir ma carte d'embarquement avec la compagnie là je ne sais pas du tout pourquoi c'est à dire qu'il fallait que j'enregistre mes bagages je demande ma carte d'embarquement je donne mon passeport que je montre tous les papiers en fait fallait vraiment que je fasse tout sur place je n'ai rien pu faire avant en fait et le mec me dit non tu ne montras pas dans l'avion je pleure jamais vraiment je pleure mais jamais commence à pleurer à m'effondrer et je supplie le mec mais comme j'ai jamais supplié personne de ma vie le mec est vraiment catégorique et me dit c'est mort une meuf sort de nulle part peut-être du ciel ça doit peut-être un ange je ne sais pas lui explique la situation et elle me dit ta carte de marquement donne moi l'âge si je ne l'ai pas ton test pcr donc là par contre je lui donne et en fait elle commence à voir que ça faisait trop longtemps que je l'avais fait parce que je l'avais fait déjà 72 heures avant de partir mon premier vol vu qu'il ya eu le vol et que c'était la nuit on avait changé de jour je sais même pas si genre ça passait ou pas ou si elle a été sympa avec moi en tout cas elle m'a dit ok on a un plan d'urgence et j'étais là genre ok c'est quoi le plan et en fait elle n'a même pas eu le temps de me l'expliquer parce que du coup c'était un plan d'urgence donc c'est juste genre tu suis le plan mais tu poses pas de questions elle m'a dit vas-y jette ta valise ici donc j'ai jeté ma valise les portes se sont réouvertes j'étais là genre ok au moins ma valise elle est au pérou moi je sais pas si je vais pouvoir y aller mais bon au moins il y a quelqu'un entre nous deux qui pourra partir donc ce serait déjà ça ensuite elle me dit je vais vite fait imprimer ton truc et après va falloir courir ces chaussures ne sont pas faites pour courir je le rappelle mais je vais le faire il n'y a pas de souci elle imprime ma carte d'embarquement ma valise est partie elle me regarde et c'est genre faut courir on court à l'autre bout de l'aéroport mais en fait cet aéroport mais il est mais plus que gigantesque quand on m'a dit que cet aéroport était petit je pense qu'on n'a pas la même notion des échelles en fait parce que il est pas du tout petit parce que je vous explique c'est pas fini on court à l'autre bout de l'aéroport mais une fois qu'on est à l'autre bout de l'aéroport il faut prendre un train vous avez bien entendu il faut prendre un train pour aller encore au bon terminal alors qu'on était déjà au terminal en fait moi c'était genre le terminal t fallait qu'on aille au terminal ts un truc comme ça tu vois donc déjà est ce dans l'ordre alphabétique tu comprends tout de suite que ça va pas être le terminal a et que ça va pas être le premier qui est devant toi tu vois on court on court on court on prend le train on se pose dans le train et là avec le mec américain on est genre on est vraiment en train de faire ce qu'on est en train de faire genre on est ce genre de personnes dans les films qui courent pour avoir leur avion l'aéroport était vide je le rappelle y avait vraiment littéralement personne dans l'aéroport genre il y avait trois néons qui clignotaient limite on passe la sorte de douane où j'en sais trop rien là on doit mettre tous nos affaires dans les bacs autant vous dire qu'on sait jamais déshabiller aussi vite avec le mec genre on a tout foutu on devait mettre les chaussures aussi pour récupérer toutes nos affaires comme ça dans les mains et on court pieds nus dans l'aéroport comme ça comme des grands malades on arrive la file était en train de monter dans l'avion ils ont même pas dû nous attendre parce que du coup on est arrivé vraiment genre pile à temps vraiment je passe devant un mec de la sécurité qui me dit mademoiselle c'est double masque dans l'avion bien sûr moi je n'avais qu'un masque mais j'avais quand même un autre masque genre au fin fond d'une poche qui traînait je le mets le mec me regarde c'est masque chirurgique mademoiselle un seul masque dans un avion déjà que je suis en crise d'angoisse du début à la fin que j'ai du mal à respirer c'est déjà chaud sachant que là j'avais pour 11 heures de vol vous m'avez bien entendu mais là deux masques heureusement ils m'en ont donné un je vais pas mytho j'ai vraiment fait crary j'ai fait la meuf du début à la fin en fait je me tournais vers la fenêtre et j'enlevais pour respirer de temps en temps parce que sinon c'était juste impossible du coup je faisais genre je dormais comme ça la tête un petit peu baissée et je l'enlevais donc 11 heures d'avion se passe et honnêtement c'est passé plutôt vite j'ai même réussi à dormir un moment je crois que j'ai dormi genre 3-4 heures il y avait des films il y avait pas mal de séries en plus des séries que je regardais déjà il y avait même les simpson du coup c'est passé assez vite on avait une couverture on avait des écouteurs qui nous ont donné bon moi j'avais déjà tout avec moi le seul truc c'était vraiment l'espace pour mes jambes genre j'avais plus de sang dans les jambes toutes les deux secondes 30 parce que j'avais vraiment les jambes recroquevillées sur moi et impossible de les étendre c'était vraiment très très chiant juste pour ça mais sinon ça a été j'atterris enfin à lima genre à 6 heures du mat un truc comme ça en tout cas merci beaucoup de suivre mes aventures peut-être que je ferai un vlog sur l'amazonie un peu plus tard mais pour l'instant je vais vraiment m'habituer au lieu chao